Musique de générique Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous ? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui sur American Truck Simulator, non pas en multi, mais en solo, puisque, ben, ça fait longtemps que j'ai pas roulé un peu en solo pour un peu vous parler. Et du coup, ici, on se retrouve donc en solo avec quelques petites extensions, non pas des mods, mais des extensions des DLC que j'ai eu sur internet, enfin, directement en récupérant des codes sur internet et tout ça. J'ai eu des petites extensions, notamment pour le volant et le pommeau de volant, qui est plutôt classe, qui suit plutôt bien avec mon camion en général. Du coup, je trouve ça plutôt cool, il est également disponible en multi, donc ça c'est classe, je peux le mettre aussi en multi. Bref, si ce n'est pas la question, donc pour un peu expliquer ce qu'on va faire, là, ici, on va partir de Phoenix, et aller jusqu'à Fresno, pour faire une petite balade. Puis, j'ai quelques petits trucs à vous dire à propos de YouTube, des mises à jour actuelles, enfin, récentes qu'il y a eu sur YouTube, et qui est un peu gênant au niveau des YouTubers sur les notifications de vidéos. Puis, hop, papoter comme ça, on verra bien si j'ai le temps de tout vous dire ou pas. Bref, du coup, déjà, on va sortir de là, sans foirer la truc. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, je dois vous l'avouer. Bon, pas parce que, bah, j'ai pas envie, mais ça me disait trop à rien de jouer American Truck, pour tout vous dire. Alors, j'ai trouvé, après, c'est une voiture bizarre. Bon, ça va peut-être toucher derrière. Je vais passer par là, juste pour explorer, hein, parce que j'ai rien. Alors, je sais plus si c'est quand ma touche, pour recentrer la... voilà. Pour recentrer ma vue. Je redécouvre mon mapping de touche, hein, c'est un truc de fou. Bref, du coup, euh, qu'est-ce que je devais dire ? Oui, au niveau de YouTube. Donc, rien à voir avec ma chaîne, directement, mes vidéos et tout ça. Mais, euh, il faut savoir que récemment, il y a une mise à jour. Euh, non pas pour, euh, simplifier les choses, mais pour, euh... Bah, un peu faire chier, pour être honnête. Puisque, vous n'êtes plus, euh, à moins que ça a encore changé, mais vous n'êtes plus notifié des nouvelles vidéos, euh, que je sors. Ou même d'un autre YouTuber que vous suivez, hein. Pas forcément qu'à moi. Mais vous n'êtes plus notifié. Du coup, euh, bah, pour ça, il faut faire une petite manipulation. Quand vous êtes sur, euh, bah, ma page, euh, d'accueil de ma chaîne, vous voyez, euh, le bouton, euh, d'abonnement YouTube. Je mettrai des petits sprints en même temps, ou des petits bouts de vidéos pour vraiment vous montrer. Il y a une petite cloche juste à côté. Et, euh, en gros, ça vous permet, euh, de... d'activer les notifications pour être au courant, dès que je sors une vidéo, et non pas essayer de checker, euh, tous les jours si... Bah, même si tous les jours je sors une vidéo. Mais à tous les lesbés, ils ne vous plaisent pas forcément. Du coup, vous entendez peut-être une vidéo d'un lesplay, euh, spécifique par rapport à un autre. Du coup, il y a la petite cloche. Vous cliquez dessus et vous, euh, cochez la petite case pour recevoir les notifications. De toute façon, comme je l'ai dit, je mettrai un petit bout de vidéo. Euh, c'est assez chiant. Autant pour nous que pour vous. Puisque vous, comme je l'ai dit, si vous attendez une vidéo, euh, d'un épisode d'un lesplay, ben, vous n'êtes pas mis au courant, euh... Bon, on va peut-être repasser sur les premières vitesses, parce que sinon, je ne vais pas pour ça. Vous n'êtes pas mis au courant directement, euh... À... Via les flux de vidéos. Enfin, les flux de notifications YouTube. Mais, bon, voilà. C'est assez chiant pour nous, parce que... Ben voilà. Euh, vous n'êtes pas notifiés quand on sort une vidéo, euh, ça ramène pas forcément le monde que ça devrait ramer. Et ça assez chiant pour, euh... Ben, dans les deux cas, de toute façon. Bref, du coup, je vous mettrai un petit bout de vidéo, quelque part sur, euh... Dans un coin, pour vous montrer comment faire. Et bon, comme je vous ai dit, vous cliquez sur la petite cloche quand vous êtes sur la page d'accueil de ma chaîne. Et vous cliquez sur le petit carré, euh... Recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Puis, voilà, ça devrait aller. Alors là, ici, euh... Je vais éviter de me planter. Hop. Ok, je vais rentrer pour ressortir. Ensuite, euh... Qu'est-ce que j'avais à dire ? Oui, euh... Honnêtement, je suis à court d'idées de jeux. Euh... Notamment, euh... Sur d'anciens jeux qui pourraient me plaire. Donc, euh... N'hésitez vraiment pas à me donner en MP, Twitter, Facebook, euh... Bah, des noms de jeux qui pourraient m'intéresser. De toute façon, euh... Même si je connais pas, je regarderai des... Des gameplays et des avis sur le jeu. Et pourquoi pas faire un des play. Et, euh... Honnêtement, je suis en... En rupture... Voilà, de... De jeux que vous me proposiez. Parce que, ben, ça fait un moment, en fait, que... J'ai pas de remonter au niveau des noms de jeux. Euh... Proposent des noms de jeux qui, moi, me plaisent. Mais pas forcément vous. Et euh... En même temps, euh... Du TPS avec Mass Effect. Euh... Là, j'ai commencé à un Quantum Break aussi. Euh... Qui... Qui... Qui ont complètement des... Des univers différents. Mais, euh... Bah, j'aimerais bien aussi, entre guillemets, vous faire plaisir en vous proposant des jeux que vous aimez bien. En let's play. Et, euh... Bah, pourquoi pas donc, euh... En faire un, euh... Si, euh... Le jeu me plaît. Bref, forcément, il faut que le jeu me plaît aussi. Parce que si c'est pas faire un let's play, ou euh... 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 Je... Où ça ne donne même pas envie de jouer, euh... Autant pas le faire, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez des idées de jeux, n'hésitez pas à me les donner en... Bah, en commentaire de cette vidéo. N'importe quelle vidéo, quoi. De toute façon, euh... Euh... Je lis tous les commentaires. N'hésitez pas à les donner en MP, Facebook, Twitter. En... Même en MP, YouTube, quoi. Je... Ça m'arrive de... Enfin, c'est pas que ça m'arrive. Mais dès que je reçois un, je le lis, de toute façon. Putain, par contre, il va avancer devant. Ou ça se passe comment ? Putain, c'est 120. Et le mec, il est 90, quoi. Je ne peux pas te rabattre, wesh. Euh... Donc voilà. Donc moi, dans mon cas, moi, j'ai encore pas mal de jeux à faire. Enfin, qui m'intéresse, c'est que je pense faire. Notamment, bah là, vu que j'ai commencé Mass Effect. Euh... Je... C'est pour préparer Andromeda. Euh... J'ai Watch Dogs 2, qui arrive. J'ai, euh... Sauce Park. Le... L'Annele du Destin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a une coop avec Percis sur Farming Simulator. Euh... Qui remplace un peu American Truck. Parce que, personnellement, on... C'est pas que American Truck Euro Truck, c'est... C'est saoulant, hein. Bien au contraire, avec tous nos petits délires qu'on fait. Mais on a envie d'un peu de changement au niveau de la simulation. Pour voir ce que ça donne aux autres jeux. Donc, euh... Par Games Planet, Percy a eu Farming Simulator. Moi, je me suis pris à côté sur... Sur Internet. Et du coup, on va vous proposer une coop dessus. On va se faire une ferme... Une coopération... En coopération. Et on... On va essayer de gérer. Sachant que c'est la première fois qu'on jouera un Farming Simulator pour nous deux. Donc, on va voir ce que ça va donner. Euh... Qu'est-ce que j'ai encore d'autre ? Bah, Dishonored 2, hein. Forcément. Vu que je me suis refait l'un. Et que le deux, je l'attends impatiemment. Bah, il y aura du Dishonored 2. Je vais essayer de rester dans ma route. Euh... Qu'est-ce que j'ai encore d'autre... Euh... Comme j'ai en tête que je pense vous faire. Euh... Il y a un record aussi qui me tente sur Xbox One. Même s'il y a un portage PC. Mais bon, il faut l'acheter sur Xbox One. Sur le store, ça me fait un peu chier. Enfin, on est obligé d'acheter sur le store. Pour pouvoir avoir accès au portage PC. Il faut qu'il soit sur notre compte Xbox. Enfin, notre compte Microsoft. Et du coup, ça me fait un peu chier de le prendre sur le store. Il va coûter plein poux. Même s'il ne coûte pas très cher. Il coûte 40€. Quelque chose comme ça. Mais bon, ça me fait chier quand même. J'ai dit trois fois d'affiné. Mais c'est pas grave. Tiens, il s'est étonné. On va couper des feux. Bon, lui, je vais le doubler parce que je me saoule. Euh... Qu'est-ce que j'ai encore d'autre en tête ? Euh... Je vous dis, moi, mot de mon côté... J'ai des jeux à vous proposer. Mais, euh... Vous... Euh... Si vous avez des jeux en tête, que ce soit rétro ou pas. Il y en a, bien entendu. Euh... Si vous avez des jeux en tête. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas de PlayStation. Donc, au niveau des licences PlayStation, euh... Ben... Pour l'instant, c'est mort. Au moins qu'on m'offre un jour une PS4. Ce qui est dommage parce que... Il y a beaucoup de... Comment on appelle ça ? De licences exclusives à la PlayStation qui sont plutôt pas mal. Genre les Uncharted. J'aime bien les jeux d'aventure comme Tomb Raider. Donc, on va faire les Uncharted. Mais... Enfin, une PlayStation. Euh... Mais n'hésitez pas, donc, si... Vous avez un jeu en tête Xbox, PC ou rétro, hein. N'importe quelle console. Puisque maintenant, il y a les émulateurs et tout ça. Euh... N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Euh... Donc, comme je l'ai dit, je vais regarder au niveau des gameplays, des avis et tout ça. Voir si vraiment ça va me plaire. Voir de toute façon, je ferai un épisode pilote. Comme Metro 2033. Euh... A savoir aussi, Metro 2033, pour l'instant, il est en pause. Sérieusement. On m'attire pas plus que ça. J'ai fait un deuxième épisode dessus et je le sors même pas. Tellement, euh... Ben, je me suis ennuyé dessus. Je pense même le jour où je retournerai sur Metro 2033. Ben, je retournerai complètement l'épisode. Parce que... Ben, comme je vous le dis, euh... Je me fais complètement chier dessus. Donc, euh... Je préfère même pas le sortir parce qu'on sent dans ma voix que... Ben, le jeu m'attire pas, quoi. Donc, pour sortir une vidéo où on va s'endormir, ça sert à rien. Bref, donc voilà. Donc, au niveau des jeux. Donc, si vous avez des idées, donnez-les-moi en commentaire. Sinon, moi, de mon côté, j'ai pas mal de jeux à vous proposer. Qui sortiront dans la volée. Je pense pas... Euh... Mise à part, peut-être, pour Watch Dogs... Enfin, je sais même si c'est quel jeu qui sort en fin d'année. Je ne sais pas si c'est à Watch Dogs 2 ou... Sauce Park. Je crois que c'est Watch Dogs 2. Parce que Sauce Park a été... Il a été refoutu en 2017. Donc, moi, en fin d'année, à part Farming Simulator et Watch Dogs 2, Ce sera les deux prochains Let's Play qui seront lancés. Qui seront terminés soit en fin d'année, soit au début d'année 2017, quoi. Mais je pense pas en relancer d'autres de Let's Play. Mais voilà. Donc, au niveau... Au niveau des Let's Play, je vais terminer ceux qui seront lancés. Qui, notamment, Quantum Break m'attire vraiment. Sérieusement, c'est vraiment un jeu super cool. Bah, c'est... Assez différent des jeux qu'on peut... Qu'on peut voir. Vu qu'il y a des incrustations de série. Putain, mais c'est quoi ? C'est comment qu'il n'avance pas, quoi. Vu qu'il y a la série qui a incrusté directement dans le jeu. Du coup, ça nous plonge complètement dans le jeu. Et j'ai pas vraiment envie de le lâcher à chaque fin d'épisode. Mais bon, c'est assez difficile. Bah, sinon, comme je dis, il me reste... Bah, Dishonored. Bah, c'est fait, et tout ça. Donc, tout ça sera fini en fin d'année. Et puis, voilà. Je pense avoir fait le tour au niveau des vidéos. Et des prochains Let's Play. Donc, voilà. J'attends... J'attends vos... Vos jeux en commentaire. Pour faire une petite liste pour le début d'année 2017. Et puis, voilà. Donc, au niveau de la chaîne YouTube, je pense avoir fait le tour. Je tiens aussi à... Bah, je l'ai déjà présenté. Mais à représenter un peu le site de concours que j'ai créé. Je pense qu'il pourrait intéresser plus d'un. Comme vous savez, les conditions sur YouTube maintenant pour faire des concours est assez chiant. Même si, bah, dans mon cas, ça n'a pas vraiment changé. Puisque je suivais les conditions comme il fallait. Mais, voilà. J'ai préféré faire un site externe. Pour regrouper tous mes concours. Et au moins, être facilement au courant. Puisque c'est annoncé sur Twitter. Et Facebook. Dès qu'il y a un nouveau concours. Et le gagnant aussi, également. Mais, voilà. Vu que les conditions de concours sont au YouTube maintenant, c'est relou. Pour vraiment pas avoir de problème. Je vais proposer, donc, des concours sur le site mycontest.fr. Donc, le lien sera en description, de toute façon. Et dessus, il pourra y avoir des concours PC, Xbox One et PS4. Pour vraiment diversifier un peu tout type de concours. Pour l'instant, il y a moi, Kova et Percy qui propose des concours. Bah, surtout Percy. Je ne sais pas comment il fait pour proposer autant de jeux. Mais, voilà. Putain, par contre, plus tard, je me tape les flics. Pourtant, ah ouais, non, c'est 90. Qu'est-ce que je disais ? Pour l'instant, il n'y a que Percy Kova et moi qui proposent des concours. Ça augmentera peut-être de jour en jour. Qui sait. Mais, quand il y aura des gros jeux, des gros titres, des jeux assez connus, je ferai quand même des annonces sur YouTube. Comme là, j'ai pu faire pour Lego Star Wars Le Pouvoir de la Force. Donc, actuellement, il y a en concours pendant 20 jours encore. Donc, ça ferait ce qu'à la fin octobre 2016. Vous avez le temps de participer. Putain, par contre, ça pue du cul. C'est quoi de leur... What the fuck ? Allez, vite, dépêche-toi. C'est quoi de leur sortie de kicker, là ? Voilà. Donc, comme je disais, il est encore en concours, ce que fin octobre. Moi, je crois qu'il reste 20 jours sur le concours. Du coup, vous avez le temps. C'est donc un concours sur Steam. Donc, pour les PCistes. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Au niveau de l'inscription, c'est même plus que je participe comme je faisais sur YouTube. C'est vraiment, on s'inscrit avec un pseudo et un e-mail. Et si vous êtes le gagnant, vous recevez l'e-mail directement à la fin du concours avec la clé du jeu. Et puis, basta, quoi. Il n'y a même plus d'interlocuteur ou quoi. Bon, mis à part si vous avez un problème, il y a quand même l'adresse e-mail de contact de support qui sera indiqué. Même s'il y a aussi le support Twitter. J'ai créé un Twitter rien que pour le site. Mais voilà. Donc, vous recevez directement le jeu par e-mail. Et puis, voilà. Tout est fait. Donc, n'hésitez pas à faire un tour ou plusieurs fois. Parce que des concours s'ajoutent assez facilement par jour. Bon, je ne dirais pas non plus que tous les jours il y a des concours. Mais actuellement, il y en a trois. Le site a été lancé, je crois, en milieu de semaine dernière. Et peut-être il y a deux semaines plus tôt. Et il y a déjà six concours de terminé. Merde, putain, j'ai collé. Comme quoi, ça va assez vite. Mais bon, voilà. Donc, je préférais remettre un petit point là-dessus. Pour vraiment vous tenir au courant. Comme quoi, j'ai plutôt créé un site pour proposer mes concours que de les proposer directement sur YouTube en tant que concours lui-même. Même si, quand je vous ai dit, quand il y a des gros jeux, je ferai quand même une annonce sur YouTube pour vous prévenir qu'il y a un nouveau concours. D'ailleurs, je vous invite aussi à suivre le Twitter de MyContest. Comme ça, dès qu'il y a un nouveau jeu, vous allez être notifié aussi. Si vous activez les notifications sur le compte Twitter de MyContest, vous recevrez les messages des gagnants. Et d'un nouveau concours. Comme ça, vous ne pourrez pas louper l'occasion de participer ou de voir si vous avez gagné ou non. De toute façon, si vous avez gagné, vous êtes tagué dedans. Si vous avez mis votre pseudo Twitter dans l'inscription, vous êtes tagué dedans. Et vous recevrez directement la notification sur votre compte Twitter pour vous dire que vous avez gagné. Voilà, voilà. Donc, mise à part, là, chez YouTube, le site, j'ai plus grand-chose à vous dire. Je pense avoir fait le tour. Attends, par contre, je ne peux pas sortir. J'ai rechangé le moteur, je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans le dernier épisode du multiplayer, j'avais changé un moteur pour un 6 vitesses. Et sérieusement, je trouvais qu'il n'y avançait pas par rapport au 18 vitesses. Du coup, j'ai refait l'échange. Il y a vraiment beaucoup plus de patates dans le 18 vitesses que le 6 vitesses. Après, là, je ne sais pas combien de tonnes je transporte, mais on ne sent rien qu'à l'accélération, qu'il fisse plus vite, comme on pourrait dire. Voilà, donc, après, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus. Ouais, voilà aussi. Qu'est-ce que je voulais... Un truc que je voulais savoir. Au niveau des sorties vidéo, si ça vous intéresse plus d'avoir une vidéo par jour, comme il y a actuellement, sur plusieurs jeux différents, puisque, comme je l'ai dit en début de vidéo, tous les jeux, tous les types de jeux ne peuvent pas plaire à tout le monde. C'est pour ça que je diversifie au niveau de mes let's play. Mais est-ce que vous préfériez un jeu sur plusieurs jours ? Par exemple, je prends comme exemple disonnante, que je mettrais soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ou lundi, mercredi, samedi, un ou plusieurs jours, un seul jeu, mais une fois tous les jours, ou une fois sur plusieurs jours, ou bien vous préférez, comme actuellement, deux, voire trois jeux par semaine, deux fois par semaine. C'est-à-dire que généralement, je fais le lundi, jeudi, mardi, vendredi, mercredi, samedi. C'est vraiment un truc que je voulais savoir, parce que ça fait peut-être beaucoup de vidéos, parce que j'ai remarqué que j'ai pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube, en fait. Avec, au fil des épisodes de chaque let's play, ça monte assez vite. Du coup, voilà, je me suis dit, ça se trouve, je vais trop vite pour certains, ils n'arrivent pas à suivre s'ils suivent plusieurs let's play. Du coup, bah, c'est pour ça que je vous demande si vous préférez un jeu, voire deux, mais plus trois, ou voir un seul jeu par semaine sur plusieurs jours. Donc voilà, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Sachant que, bah, je suis ouvert à toute proposition, de toute façon. Bien, une semaine sur deux, tiens, je viens de penser aussi. Une semaine sur deux, un let's play sur deux, quoi. C'est vrai que, bah, moi, pour moi, je pense que de diversifier, c'est plutôt pas mal. Si quelqu'un n'aime pas forcément, mettons, les jeux d'horreur, bah, il peut se recaler sur des jeux fantastiques, jeux d'action et tout ça. Je pense que c'est plus plaisant pour la personne de me voir suivre un autre let's play sur quelque chose qu'il aime que quelque chose qu'il aime pas. Mais bon, voilà, donc, si vous êtes d'accord, bah, dites-le en commentaire. Si vous avez d'autres propositions à faire, bah, dites-le aussi en commentaire. Oh, putain, j'arrive un peu trop vite. Allez, monte ! Voilà, pas de check à droite à gauche, s'il n'y a rien. Ok, je vois que dalle. On s'en va, Alec. Alors, où est-ce que je dois aller, moi ? Euh, qu'est-ce que je disais aussi ? Ouais, donc, si vous avez des suggestions, des idées, ou si vous êtes d'accord pour ce qu'il y a actuellement, bah, dites-le. Et je ferai en sorte de faire plaisir à tout le monde. Puisque le but promis, quand même, c'est de vous divertir. Et que je passe aussi du bon moment sur mes vidéos. Donc, autant que des deux côtés, on soit d'accord et qu'on passe le meilleur moment possible. Et puis, voilà, je pense avoir fait le tour, vraiment, de tout ce que j'avais à dire. Du moins, pour l'instant. Sachant qu'on, comme je dis, on se rapproche de la fin d'année. Je vais essayer de terminer tous mes let's play. Je vais pas me faire chier. Je vais tourner là. Donc, je disais, ouais, de terminer tous mes let's play. Et d'en commencer des nouveaux pour 2017. Sachant qu'il y a pas mal de licences en 2017 qui vont sortir. Sachant que, bah, on fait des partages de comptes entre Persico et tout. Du coup, on se partage des jeux. Et des jeux que je pourrais pas me prendre, que lui a pris, bah, je pourrais le faire en let's play. Donc, c'est plutôt pas mal. Même au niveau des jeux, comme tout à l'heure je disais, des rétros ou quoi. Vous pouvez bien notamment proposer des jeux qui vont sortir. Que je connaîtrais peut-être pas au niveau de la licence ou du nom. Et qui pourraient forcément me plaire. Là, tout de suite, je pense pas que j'ai d'idées en tête. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, on va... Putain, ici. Le virage sec, what the fuck. Hop, on va tourner là. Je suis déjà venu ici. Ouh ! J'étais un peu loin. Alors. On va voir comment ils veulent qu'on se gare. Ouah, vas-y, on va se le tenter, juste pour rigoler. Ça fait longtemps, mais on va se le tenter. On va voir si je suis toujours aussi bon. Hop. Alors. On va se faire d'accord. On va se faire d'accord. Ah, je suis peut-être un petit peu trop... Ah. On va se le rattraper comme ça. Ah. 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 Voilà. Easy. Voilà. Hop. Easy. Bon, j'ai dû faire une petite manœuvre, mais... Voilà. J'ai pas trop perdu la main, comme on dirait. Bref. Donc, voilà. Donc, euh... N'hésitez pas, donc, à me dire en commentaire si vous avez des jeux en tête. Par rapport à ce que je disais, rétro ou nouveau. Si le... Pour, euh... Au niveau des cadences de vidéos, si ça vous plaît ou non. Si vous préférez un jeu par semaine. Euh... Une semaine sur deux, ou plusieurs jeux, ou... Voilà. Et, euh... N'oubliez pas, donc, d'activer la petite notification que... Je vous ai montré en début de vidéo. Je pense avoir fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, quand même. Euh... N'hésitez pas, donc, à partager... Enfin, surtout à liker et vous abonner, quoi. La partager, je pense pas que ceux qui sont non abonnés les intéressent, hein. Puisqu'ils sont pas abonnés. Euh... Me suivre Twitter, Facebook. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance